Bonjour Georges Lavac! Ça va bien? Eh bien oui, toi? Alors aujourd'hui, je te rencontre pour te poser quelques questions sur ton parcours, en savant un peu plus sur ta personnalité, puis surtout avoir des conseils de ta part. Super! Alors premièrement, j'aimerais que tu me décrives ton travail maintenant, parce qu'on te connait en tant que joueur de hockey, mais quel est ton travail maintenant? Comment tu te définis? Ouf, tellement de choses! Vraiment, j'ai mon propre show à la radio, à tous les jours de la semaine, de 10 à midi, j'ai mon show, le show Georges Larac aux 4h11, 9h, du sport à tous les jours de la semaine. Je suis aussi en restauration, j'ai un restaurant sur le plateau délicieux, mais je puis j'ai une café qui est un restaurant 100% végétalien. Je suis copropriétaire d'Oraki, une compagnie en base de plastique recyclé, de pantalons de parfum, de pantalons de parfum. Je suis aussi copropriétaire de Rice, Montbouchet, défermenté, qu'on est partout au Canada. Qu'on connait beaucoup, les millennials, qu'on aime beaucoup. Oui, et on s'en va dans le marché des États-Unis maintenant. On a saturé le marché au Canada. Je suis aussi copropriétaire de BGN Energy, une boisson, et l'ajudant du super santé, pas mal mieux que les autres sur le marché qui ont trop de sucre ou qui donnent des palpitations au cœur. Pas mal plus santé, c'est fait aussi au Québec. Je suis copropriétaire aussi de Yoga Tribes. Yoga Chair, c'est une plateforme pour savoir les studios de yoga sont où, localiser des professeurs pour pouvoir aller s'entraîner pour trouver des places qu'on peut s'aller. J'écris mon livre en anglais et en français qui est un best-seller, mon autobiographie. Donc, grâce à ça, je suis aussi conférencier. Je fais des conférences à travers le monde sur la motivation, sur le végétalisme et le sport, tout plein de choses. C'est pas fini! Ça, c'est mes compagnies, mais je suis aussi ambassadeur pour l'hôpital Shriners pour enfants, plein d'auteurs caritatives aussi que je fais, qui sont à l'extérieur du travail, mais c'est des postes d'ambassadeurs pour pouvoir aider des gens à donner, puis aider des super grosses fondations qui aident les enfants dans notre société. Ok, bien là, ça veut dire que tes journées ressemblent à quoi? Parce que tu m'en as mis comme cinq compagnies, comme tout ton quotidien ressemble à quoi? Oui, bien le quotidien et heureusement que je suis hyper actif, puis que je ne fais rien parce que je dors pas beaucoup. Dors-tu beaucoup, c'est que j'allais dire! Non, mais quand je dors, j'ai des notes et un crayon à côté de moi et mon cerveau travaille constamment parce que quand j'ai des idées, des fois dans la rue, je me réveille, je les écris parce que je ne veux pas les oublier. Et étant donné que je fais tout moi-même, souvent j'ai débordé, le matin interroule tout le temps, puis je ne prends jamais de vacances parce que je travaille tout le temps. Ok, ça c'est un hyperactif à son meilleur. Puis est-ce que tu as des moments de découragement des fois? Qu'est-ce que tu fais pour te remettre dans l'action puis te décourager? La raison pour laquelle je n'ai pas de moment de découragement, c'est parce que c'est moi qui ai décidé de se mettre dans cette position-là parce que je pourrais arrêter de tout faire demain matin, puis je serais correct. Ok. Mais je suis hyperactif, j'aime ça bouger. Et je ne sais pas, je ne pourrais pas juste arrêter de faire absolument rien. J'essaie d'en faire le plus possible puis d'en profiter. Puis je veux dire, de me challenger dans plein de projets, dans des choses différentes que je vais essayer. Puis pour le challenge, pour me pousser, pour me dépasser, puis essayer de voir tout ce que je suis capable de faire d'autre. Le jeu au hockey, ça a été une chose, mais le monde des affaires, c'en est une autre. Et c'est un autre, c'est tout un autre, c'est un autre challenge. Comme le hockey, c'est sûr que le hockey, je comprends que les chances, c'est 0,01% de joueur national. Mais le monde des affaires, c'est du travail, tu peux vraiment faire tout faire, tu peux la compléter. Donc, c'est pour ça que c'est un monde que j'aime, puis que j'enverte dans tout plein de choses qui sont le fun. Puis j'essaie d'enverter dans des choses qui sont bonnes pour la santé, bonnes pour l'environnement, qui sont en lien avec mes valeurs. Tu sais, on parle de recycler, de manger, le respect des animaux, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est des choses-là que j'essaie toujours de respecter quand je choisis d'endosser ou de faire quelque chose. Comme ça, les gens savent déjà que s'il y est là-dedans, il doit y avoir une raison qui est très santé. C'est une bonne raison. Puis moi, t'es embarqué dans tout ça, mais avais-tu des mentors? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses quand tu t'es embarqué dans toutes ces compagnies-là ou quand tu t'es dit « je me lance en affaires », est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a… Pour vrai, non. C'est juste que quand je vais au hockey, je savais que si les gens arrivaient à faire connaître la personne qui était à l'extérieur de la gloire que tu peux être, mais que ça allait donner des idées à des gens de « ah, je voudrais m'associer à ce gars-là ». Et ce qui a débloqué énormément, c'est quand ma dernière année à Montréal, je suis devenu végan. C'est là que tout a changé. C'est là que les compagnies véganes m'ont tout approché pour que j'embarque avec eux dans les restaurations, « Rice, c'est qu'on a déjà », tout ce que je fais qui est autour de ça, c'est là que ça a commencé à intéresser plein de personnes de dire « si c'est notre porte-parole qu'il faut, il faut l'embarque avec nous aussi là-dessus ». Et pour moi, c'est pour ça que… Ah, puis j'ai oublié tantôt aussi de parler, je suis aussi copropriétaire de Batteries Fuji. Ça, c'est une compagnie québécoise qui crée des batteries qui sont de la même durée que Duracell et Energizer, mais il n'y a pas le produit nocif dedans que les autres batteries ont qui ne sont pas bonnes pour l'environnement. Ok. Puis c'est des batteries rechargants ou c'est des batteries… Non, c'est des batteries… Non, c'est des batteries… C'est bon pour l'environnement. Oui, oui, qui sont marres vraiment que toutes les autres sont sur le machin, c'est pas bien qu'ils sont faits québécoises. Je travaille sur le branding présentement là-dessus et forcément les gens vont pouvoir le voir si c'est déjà sur le machin un peu partout. Je me semblerais j'ai oublié quelque chose. Déjà quand je parlais… C'est la précise compagnie, il y en a une septième comme on dit. C'est normal. Je sais. Mais tu sais, encore une fois, tu parles de batteries, c'est quelque chose que tout moi le vais dans la maison tout le monde en a, mais quelque chose… Puis quand je vais voir, je vais l'expliquer plus tard là, mais quelque chose qui fait en sorte que les vêtres et les gens ont des gens à la maison, il y a quelque chose de nocif qui est très mauvais quand tu les jettes, alors que les nôtres n'ont pas ce matériel-là. C'est pour ça que, pour ne pas l'expliquer plus tard, mais tout ça, c'est encore une fois le compagnier qui m'a approché. Quand je suis devenu végétalien puis j'ai commencé à parler de l'environnement puis ces choses-là, c'est là que toutes les compagnies qui font des choses ou qui sont consciencieux de l'environnement, ils sont dit, ça c'est notre porte-parole. Quelque chose conscientieux des animaux, c'est notre porte-parole. Quelque chose, tu sais, tout ce qui est entré avec ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, veut, veut pas, tu sais, avec ça, je savais que, tu sais, quand tu commences avec ce milieu-là puis tu respectes toujours ces valeurs-là, là, les gens le savent. Fait que c'est pour ça que, tu sais, pour toute compagnie, les gens cherchent toujours des ambassadeurs pour partir. Et je me compte chanceux de pouvoir l'avoir été pour plusieurs compagnies. Et franchement, ça fonctionne. Finalement, c'est toi sûrement qui inspire plein d'autres gens. Au contraire. Tu vas avoir des mentors, t'inspire beaucoup de gens. Et dirais-tu que l'entrepreneuriat, c'est un métier que t'as choisi ou qui t'as choisi après ta carrière derrière? Non, je l'ai choisi parce qu'à partir du moment que j'ai commencé à écouter des gens qui voulaient que je me souviens avec eux, c'est parce que je savais dans quoi j'avais m'embarqué et j'ai commencé à aimer ça. Il y a des choses que j'ai faites qui ont marché, puis il y a des choses que j'ai faites qui ne marchent pas. Puis c'est correct. Puis c'est normal quand t'as fait tellement… C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu touches presque à tout, il y a des choses qui ont marché d'autres que moins. Mais tu sais, t'apprends avec ça. Tu sais, t'apprends des expériences qui sont arrivées, qui étaient moins bonnes que d'autres qui étaient bonnes. Mais c'est ça, tu sais, le monde du travail, c'est un monde qui est dur, c'est un monde qui est difficile. Puis en bout de ligne, c'est gratifiant quand ça fonctionne. Pour le deuxième segment, on va parler plus de toi. Puis ça va être des questions en rafale. Faut que tu me donnes des réponses quand même courtes. Ça va être plus drôle, mais on va découvrir un peu ta personnalité. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ta bucket list? Parce que là, tu m'as donné plein d'entreprises. Mais as-tu l'autre œuvre que t'as pas réalisé? Pour vrai, ça va faire un petit peu épais, je dirais ça, mais tout ce que je veux faire, je le fais. OK. Tu sais, je voulais sauter en parachute, je l'ai faite. Je l'avais en Afrique, Saint-Fariz, je l'ai faite. Toutes les affaires folles que j'ai rêvé et voulu en faire, je les ai toujours faites. Je vais dire, mon plus gros bucket list, c'était jouer dans l'île national, puis je l'ai faite. OK, c'est ça. Maintenant, il n'y a rien… Il n'y a rien… Il n'y a rien sur ta liste. Il n'y a vraiment… Il n'y a rien maintenant que je peux vraiment… Après avoir joué à l'île national, dire, j'aimerais vraiment pouvoir faire ça, parce que maintenant, tout est accessible. Tout ce que je voudrais faire maintenant, je peux le faire, parce qu'il n'y a aucune façon financière qui pourrait me bloquer de faire un ride, quel que soit le montant que ça coûte. Puis, je ne suis tellement pas une personne matérialiste en plus, qu'il n'y a absolument rien que je peux penser dans ma tête d'un bucket list qui me dirait, tu sais comme… Admettons, je dirais « M'Apokazi, ça va chier une Ferrari ». Les voitures, je m'en fous. Ce n'est pas moi pour l'environnement, ça n'a pas lieu. Tu sais, je veux dire… C'est pour ça que quand tu n'es pas matérialiste, penser à un bucket list… Oui, comme plus… Tu sais, supposons d'aller en voyage. J'ai été partout. Je veux dire, qu'est-ce qui… Il n'y a rien vraiment qui ressortirait d'ordinaire pour dire « J'aimerais ça aller à tel endroit, parce que sinon, ben, j'irais. Si je veux aller là-bas, pourquoi je n'irais pas demain? » Bien, c'est pour ça que de dire… J'aimerais ça voir Georges Larraque sur un flyboard. As-tu fait du flyboard? Tu sais, le truc avec un… Si doux? Oui, oui, je… As-tu fait ça? Le gars qui fait ça en mourage, je le connais bien, Marty. Oui, moi aussi. Tu connais? Mais j'en ai fait, mais c'est quand c'est dedans. Oui, oui. Oui, mais justement, on s'est parlé de ça à la radio. Je fais des concours que des gens peuvent gagner le flyboard. J'ai dit que l'année prochaine, je vais en faire avec lui, justement. Ah oui, écoute, je vais voir ça. Moi, je vais filmer ça. Je vais te dire, après le parachute, il n'y a plus rien. J'ai failli mourir un parachute aussi. Bien, moi, comment on? Oui, j'ai fait un saut de nuit un moment donné, puis je ne voyais rien, puis j'ai entré dans un arbre. Mais ça, je te dis, il y a des dangers là-dedans. Ah oui? Oui, c'est pour ça que… Oui, flyboard, je comprends. Ok. C'est important quand tu montres. Bien, c'est peut-être moins haut que tu as raison qu'il soit en parachute, là, mais… Oui, flyboard, tu peux te faire mal. Le parachute, tu peux mourir. Oui, oui. C'est une bonne comparaison, mais j'ai voulu en faire pareil. Et puis, il y a un défaut impardonnable, selon toi. Quoi? Un défaut impardonnable, selon toi. Un défaut impardonnable, être malhonnête. Être malhonnête, dans le fond, parce que ça veut tellement dire beaucoup de choses. Être malhonnête, ça veut dire, tu sais, avoir tes amis en business, en business, t'es malhonnête, ça ne va jamais fonctionner. En amitié, ça ne va jamais fonctionner. En couple, ça ne va jamais fonctionner. Dans tout ce qu'on fait, dans le fond. L'affaire la plus importante, c'est avoir le cœur à la bonne place, être honnête dans tout ce qu'on fait, parce que c'est là que tu crées des réactions. D'amitié, puis que ça peut fonctionner dans ce que tu fais, puis ta relation avec tout le monde. C'est une bonne réponse, Georges. Je sais. La première chose que tu fais le matin. Quelque chose que je fais le matin, je check. Bien, vu que j'ai mon show de radio à tous les jours, je check le monde du sport, ce qui s'est passé pour savoir comment étudier l'actualité, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que vu que je travaille là-dedans, il faut que je regarde qu'est-ce qui s'est passé la veille. Je regarde rapidement pour me faire une bonne idée de quoi je vais parler aujourd'hui. pour continuer. Puis, si tu avais une personne à rencontrer, vivante ou décédée, passer du temps avec cette personne-là, ce serait qui? Ça, c'est vraiment une bonne question, vivante ou décédée. Il n'y a personne nécessairement de vivant que je voudrais rencontrer. Parce que s'il y avait quelqu'un, je ferais des démarches pour le faire. OK. Fait que c'est pour ça. Fait qu'il faudrait que je dise décédée. Peut-être... Un joueur de hockey? Non, mais c'est pour vrai... J'haïs ça pour pouvoir dire à quelqu'un quand j'y pense. Mais... Ça va peut-être paraître prétentieux ce que je vais dire là, mais... Moi, les gens... C'est peut-être à cause de ce que j'ai fait pour vivre le joueur de hockey. Mais... Il y a personne que je vois... Pour moi, il n'y a pas de statut social. OK, je comprends. C'est à cause de la haute. Exactement. Donc... Non, non, c'est pas le temps. Tu sais, quelqu'un qui va arriver et qui va dire, je ne suis pas mon président Obama ou... Michael Jackson ou n'importe quoi. Le voisin qui reste à côté de chez nous, qui ne travaille pas, qui est en retraite, qui est un de mes amis et que je parle souvent, pour moi, il est bien plus intéressant qu'Obama parce que je le connais. Il est super fin. Il fait une des super bonnes conversations. Et on a passé beaucoup de choses avec cette personne. Alors que... Si je vais au gouvernement demain, il va être poli. Il va me dire allô. Puis quoi, je vais prendre une photo avec pour avoir des likes pour que le monde dise, t'es tombé chanceux. Tu comprends-tu? Moi, je n'ai pas cette vision-là de personne que je vais voir qui vont faire wow. Il n'y a personne qui me donne cette affaire-là. Quand on me pose ces questions-là, que ça arrive souvent quand je fais des affaires comme ça, je pense et je me dis, qu'est-ce que ces gens-là ont de plus que vous? Moi, ils vont dire de l'argent, connu, mais qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est être matérialiste. Si les gens se laissent aveugler par ça, bien c'est triste. Parce que c'est comme si tu te diminues, mais dans le fond, t'es toute aussi, t'es une personne toute aussi importante qu'elle, même si elle est plus connue, plus vue, je ne cherchais absolument rien. Non. C'est pour ça que, d'un côté, t'sais, j'ai jamais vraiment été impressionné par le statut des gens, ce que les gens font, ce que comment les gens sont. Est-ce qu'ils s'en disent, là, du bon sur toi, finalement? Parce que tu vois les gens à part entière, chaque personne est unique, ce qui est très bien. Finalement, c'est la première fois qu'on a une réponse comme ça. D'ailleurs, d'habitude, les gens nous donnent une liste de gens, c'est interminable, mais cette réponse-là, c'est la première fois qu'on l'a. Mais parlez de secondes. Tu sais, dans la liste des gens qui demandent, OK, admettons qu'il y a quelqu'un de moi un nom de populaire que t'as reçu. Mettons Renangeli. OK. Si Renangeli, la même personne qui était manager pour Céline Dion, n'était pas manager pour Céline Dion. Est-ce que les gens nous nommeraient? Pourquoi? Je ne connais pas. Fait que pourquoi qu'on nomme juste des gens qu'on connaît? Ben oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Puis qu'est-ce que ça va faire pour toi de voir quelqu'un qui a été manager pour la bonne personne, qui était bon temps, à la bonne place? Est-ce que ça fait lui de meindre personne parce qu'il était manager de Céline Dion? Ben non. Si je te disais que je connais des centaines de personnes qui sont possiblement des morts de personne que lui, est-ce que tu vas les rencontrer à la place? Ben les gens vont dire non parce que c'est Renangeli. Mais ça, c'est un comportement matérialiste. C'est ça le problème qu'on a dans la société où tout est basé sur le look et le sexe. Puis les gens, dans ce qu'ils ont exactement le pareil, puis les gens dépensent dans le linge le pareil, les cosmétiques, puis les interventions chirurgicales qui ressemblent à des monstres après que c'est fini. Mais tout ça, c'est là-dessus. Puis c'est pour ça que, je ne veux pas donner une leçon aux gens à comment penser au bout de ça, mais c'est pour ça qu'avec le temps, moi, je vais dire quand je pense à ça. Quand même pour des gens que tu connais vont avoir plus de temps, c'est super. Et ton sac préféré? Ton sac? Mon sac? Ton blasphème préféré? Ton juron préféré? Mon sac? Je pensais que c'était mon sac de sport. Sacré! Pour vrai, je n'aime pas ça sacré. C'est très, 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 très rare. Et je n'ai pas un tic de sacré quand je parle. Donc mon blasphème préféré, c'est Colin, je pense. Colin nous dit. Mais jamais… Il n'y a pas de gros sac. Non, non, non. Ok. Puis, en termes de chambre, tu te donnes combien sur 10? Je me donne à rien. Ben voyons, je l'ai… Non, mais c'est parce qu'encore une fois… Non, mais je vais te dire pourquoi. C'est que… J'étais sûre que tu allais me dire un 8. Tu vois, un bon 8. Non, mais c'est parce que… Tu sais, qu'est-ce que ça veut… Ok. Si je te ramasse ça en disant qu'est-ce que ça veut dire tu te donnes quoi en termes de chambre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça va peut-être te donner une petite idée de ta confiance en toi. Tu sais, les gens vont gagner. Il est-tu caquis là? Où? Il y a peut-être un petit manque. Tu sais, les gens te donnent un 7-8 pour être dans… Fait que les gens qui vont se caractériser par rapport à ça veulent dire quelque chose par rapport à la confiance. Moi, je te dis, ma confiance, elle est énorme. Tout ce que j'entreprends, je le fais et ça marche à 100%. J'ai confiance dans mes moyens, dans tout ce que je veux faire. En termes de chambre, c'est parce que si j'analyse vraiment la question que tu me demandes… Je sais que c'est qui est compliqué à l'heure de l'être. Je sais, je sais. Mais si j'analyse ça, je me dis OK. Là, maintenant, il faut que je me mette à la place des autres personnes qui me regardent. Puis dire, le chiffre que je me donne, il faudrait que ça soit une généralisation des gens qui me regardent. Si j'enlève, j'enlève pas. Oui, je ferais faire une taille là-dessus. Fait que, tu sais, puis là, en plus, j'allais même plus loin que ça. Quand je prends ça en considération, les gens, comment ils me regardent, là, il faut que je prenne en considération. J'ai joué au hockey, fait que c'est un peu teinté, parce qu'il y en a qui pensent que j'ai de chambre juste pour acheter un joueur de hockey. Fait que, tu sais, la raison peut tellement aller loin là-dedans, que j'ai jamais vraiment pensé à ça. Si tu pose la question, est-ce que tu crois en témoigner que tu es confiant? Je veux dire, oui, mais en termes de chambre, je veux dire, pour du monde, j'imagine que oui, puis pour d'autres, non. Fait que, donc, en répondant à la question 2, ce qui n'est pas vraiment grand-chose. Je comprends. C'est la première fois que j'ai cette réponse-là. Aujourd'hui, c'est des nouveautés. Ton sport préféré? Le soccer. Le soccer? Moi, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, tout le monde pensait que ce serait le hockey, mais mon père est en Haïti, le soccer, c'était son sport préféré de toujours, et j'ai appris à aimer ça, à regarder ça depuis quand j'étais jeune. C'est juste que, quand tu es à Montréal, tu es une heure qui me parle de patin à pied, tu veux jouer au hockey, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai réussi, mais j'ai toujours adoré plus ce soir. Ah, c'est bien. Puis quel est le pire mythe que tu es ou tu entends à propos des joueurs de hockey? Ah, le pire mythe qu'on entend à propos des joueurs de hockey, c'est celui qui a lieu que chaque tout le monde. Ah bien. Puis ça, ces mythes-là, tu sais, c'est pas juste fait avec les joueurs de hockey, c'est fait avec tous les athlètes. Puis, ce que je réponds à ça souvent, c'est que, quand tu fais un stéréotype avec quelqu'un, tu sais, dans le fond, avec un stéréotype, c'est parce que vraiment tu n'as pas le temps de connaître la personne, parce que c'est facile de dire ça. Moi, je connais plein de personnes qui n'étaient pas joueurs de hockey, puis qui ont fait plein de choses dans la vie, qui se sont amusés aussi. Puis même que quand tu es une personne connue, il faut que tu fasses encore plus attention, parce que tu es regardé, tu es jugé à des caméras, il y a tout. Alors qu'une personne qui n'est pas connue, tu fais n'importe quoi, personne ne va le savoir. Fait que tu ne juges pas la personne, tu vas juger juste l'athlète. C'est pour ça que cette généralisation-là qu'on entend tout le temps, qu'on dit toujours « Ah, j'ai vu sortir », parce que souvent, c'est de la jalousie qu'ils sont associés avec ça. Mais avec les athlètes, il y a beaucoup de généralisation, de mythes avec ça. Alors qu'aujourd'hui, avec les caméras, avec tout ce qui se passe, ce n'est plus comme c'était dans le temps. Ok. Et pour le dernier bloc, l'entrepreneuriat, d'après toi, être entrepreneur, c'est inné ou acquis? C'est ni inné, ni acquis. Je pense que c'est quelque chose qu'il y en a qui l'ont, puis il y en a d'autres qui sont capables de l'acquérir avec l'expérience, puis de foncer. Je veux dire, on dit toujours que le monde des affaires, ce n'est pas fait pour tout le monde. Oui, c'est fait pour tout le monde. C'est juste qu'il y en a que ça va être plus difficile que d'autres, mais avec les expériences, puis avec les échecs, ils vont réussir. C'est comme n'importe quoi dans la vie. C'est pour ça que je dirais que les violences sont en entier. Quelle qualité il faudrait pour être un bon entrepreneur, d'après toi? Travaillant. Travaillant. Travaillant, parce que ça, c'est Yami qui voit ça. Tu sais, souvent quand on a des échecs, c'est là qu'on abandonne, puis on arrête, puis on est découragé, mais il ne faut pas. Il faut continuer de foncer dans tout ce qu'on fait quand tu es déterminé à faire quelque chose, parce que plus gros ton rêve, plus de travail que ça va demander, puis il ne faut juste pas jamais lâcher. Travailler avec l'acharnement. Et puis, ça va concerner nos personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, ou qui sont dans le même domaine que toi, par exemple. Plusieurs compagnies, tout ça. Quels conseils tu leur donnes? Pour te lancer en entrepreneuriat, il faut avant que tu trouves quelque chose de passionné, que tu es passionné. Parce que c'est une chose de dire, moi je vais me lancer, je vais travailler maintenant, je suis allé travailler pour m'employer. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Parce que tu sais, entre savoir ce qu'on veut faire, puis voir se lancer, c'est deux questions différentes. Il y en a qui le sert, et il y en a ça prend du temps avant que de le savoir. Parce que si tu n'es pas passionné, avec le travail que tu veux faire, bien ça ne marchera pas. Parce que lui mettre l'énergie, les sacrifs, tout quelque chose, si tu n'es pas passionné, tu vas avoir l'un, tu vas arrêter. Donc, ce que je suggère souvent des gens qui me le demandent, c'est le travail que tu as en ce moment, parce que tu m'as le besoin de vivre, tu le gardes, jusqu'à ce temps que tu commences à découvrir ce qui t'allume, quelque chose d'autre que tu aimerais faire. Tout en regardant ta job, tranquillement, tu commences à mettre des efforts supplémentaires à savoir ta job, pour voir si oui, c'est un avenir que tu continues d'aimer, puis que tu vois une possibilité de pouvoir développer. Moi, je ne dis jamais à personne, tu sais, des fois, il y a des gens qui rêvent tellement, puis ils vont arriver, puis les gros conférenciers connus qui vont dire, si tu as une passion, laisse tomber ta job, tout ce que tu fais, suis-la à 100%, fonce, mets tout là-dedans. Une belle façon de te mettre dedans, parce que, tu sais, en bout de livre, tu sais, la vie, ça coûte de l'argent, quelque chose, tu sais, puis qu'est-ce qui arrive, ça arrive, tu sais, tu losses ta job, puis ça arrive pas, puis tu vas revenir, il arrive quoi, puis ils t'ont remplacé, non. Tu sais, je veux dire, être travailleur autonome, même si ça peut être un rêve pour plusieurs personnes, malheureusement, c'est pas une possibilité pour tout le monde de pouvoir le faire, pour des questions de ressources, de chance, de plein de choses, parce qu'il y a toujours, même s'il y a du travail, il y a un facteur chance toujours quand même. Puis ça, je serais fou de pas l'admettre, ça. C'est pour ça que, pour des gens qui vont écouter ou qui vont nous écouter, puis de dire, « Ah, mais tout est sûr », non. La seule chose qui est sûre, c'est un travail concret qu'on a, qu'on est engagé, qu'on fait. Puis travailleur autonome, c'est beaucoup de travail que tu dois faire, que tu dois établir toi-même beaucoup de choses, alors qu'à travailler pour quelqu'un, tu n'as absolument rien à faire pour travailler. C'est pour ça que, tu sais, c'est souvent, il y a des gens qui voulaient être travailleur autonome, que quand ils commencent à puiser, mettre un petit peu de temps là-dedans, ils réalisent ce que ça demande, bien, ils changent d'acte. Exact. C'est un très bon conseil, Georges. Merci beaucoup. Puis en terminant, une dernière question. Quel conseil aurait-tu à nous donner à Presti Management? Ben, Presti Management, le conseil d'adresse, c'est que, tu sais, avec la vision que vous avez avec ce que vous faites, je dirais de continuer, de continuer à croire, tu sais, en votre projet, puis de foncer jusqu'à temps que ça fonctionne. Parce que, tu sais, dans le fond, déjà avec le processus que vous avez déjà commencé avec tout ce que vous avez fait, je dirais que vous êtes déjà super bien parti. Avec les ressources déjà que vous avez à votre disposition, comment, quand vous rencontrez les gens avec ce que vous faites, avec les gens autour de vous, l'équipe que vous avez déjà, c'est vraiment un super bon début. Et je vois juste que c'est juste une question de temps avant que, éventuellement, de bouche à oreille, les gens, commencent à circuler ce que vous faites, la nouvelle que vous faites. Puis là, vous êtes vraiment tellement engros que, après ça, vous ne parlerez plus après. Jamais de la vie, mais là, on ne peut pas aller. Hey, celui qui nous laisse notre chance. Non, 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 non. Dans les top 5 de nos clients favoris, tu vas rester là, Georges. Oh, merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Arrête de liaisir. Comment ça, ça vous inquiète? Ben, parce que mon père prend pour les Giants, pis moi, ben, je voulais une équipe à moi. Fait que j'ai choisi les six autres. Et pourquoi tu l'as choisi? Ben, parce que Russell, là, genre, il est incroyable. As-tu vu son branding des chaussures? Il sort avec la plus belle fille. Il a comme tout paquet... T'sais, son rythme de vie est comme équilibré, ce gars-là. Genre, ce qu'il fait, c'est calculer. Il y a rien qui... On dirait qu'il passe en les doigts. Il y a une équipe extraordinaire. T'sais, moi, là, c'est Russell. Moi, c'est Russell, mais pas à cause de sa bombe comme toi. Non, mais comme tout, c'est faire sa vie. Mais moi, pour vrai, là, c'est Russell, parce que la façon qu'il joue, moi, un cubi qui peut courir, pis faire des passes, pis qu'il fonce, j'adore ça. Pis je l'adore depuis qu'il a cru, pis avec le Super Bowl comme j'en ai mis en 2014 aussi, je capote. Pis ça a l'air de bons team players. Ah non, vraiment. Il est tellement adoré. C'est un bon gars, il est humble en plus. Non, mais j'en reviens pas. Moi, j'ai trouvé une femme d'essayage. Ben oui, écoute, tu m'en donnerais à Eva quand on la rencontrera, c'est qui mon équipe. Wow, j'en reviens pas qu'une coïncidence. Oui, je t'ai montré. Pis en plus, t'sais, à chaque fois qu'il gagne le dimanche, ben, le lundi, quand je fais une mission de radio, je mets ce chandail-là. Je me fais taquiner parce que le monde trouve qu'il est trop fluo. Mais je le mets à chaque lundi qu'il gagne pour célébrer le dimanche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on est lundi, j'ai mis ce chandail-là parce qu'ils ont gagné. Mais écoute, le monde dans l'arrivée, quand ils me regardent, ils sont là, ils regardent le sapin de Noël avec l'esprit. Ben voyons, parce que c'est un bar plus haut. Ben, c'est pour ça que ça me dérange pas. J'ai dit, ah, j'aime être les Seahawks. C'est ça, c'est une tradition. J'en reviens pas que tu vas faire les Seahawks. Quand je suis arrivée, j'ai dit, ben voyons, donc quoi le coïncidence de l'arrivée? J'en reviens pas non plus. J'en avais pas un moment que tu savais que c'était les Seahawks et que tu connaissais ça. Ben oui, j'ai suivi le football absolument, c'est tradition. J'en avais pas dit. On était dit, ben merci Jean. Je vous ai dit à la prochaine.